Mai 1977, la F1 Turbo RS01 fait son entrée officielle devant la presse automobile. Les spécialistes sont enthousiastes et ils sont perplexes. Le doute, c'est surtout le turbo en Formule 1. Pourquoi pas un moteur atmosphérique ? Ce moteur, qui est déjà un moteur bien au point, il a des millions de construits, a quand même un inconvénient, c'est qu'il rejette en pure perte dans l'atmosphère des gaz qui possède encore une certaine énergie. Les ingénieurs ont eu l'idée de récupérer ces gaz d'échappement. Pour quoi faire ? Eh bien, pour entraîner une petite pompe, une petite turbine qui mue par ces gaz d'échappement, va entraîner un arbre avant de s'échapper dans l'atmosphère. Eh bien, que va-t-on faire de cette puissance qui est sur cet arbre ? Eh bien, avec cette puissance, on va entraîner une autre pompe, un petit compresseur que vous voyez ici, qui est entraîné donc par le même arbre, qui est coaxial. On va entraîner un compresseur qui va aspirer de l'air dans l'atmosphère, le comprimer, et cet air comprimé, on va le ramener dans l'admission du moteur, c'est-à-dire que le moteur va avaler de l'air comprimé. En venant de l'air comprimé, et si nous dosons l'essence en proportion, ce moteur sera plus brillant, plus performant. Avec la technique du turbo-compresseur, on a d'une part récupéré de l'énergie qui était gaspillée, et d'autre part, par l'intermédiaire de l'air comprimé par le compresseur, on a rendu le moteur plus brillant, deux notions, donc économie et performance des moteurs à turbo-compresseur. Alors, dans la pratique, un turbo-compresseur, c'est cela. Alors, vous reconnaissez à gauche la partie turbine, avec l'arrivée des gaz d'échappement, qui entraîne cette petite roue, avant de s'échapper. À droite, la partie compresseur, avec sa roue, entraînée par le même arbre, l'admission d'air et la sortie d'air comprimé vers le moteur, ici. Dès 1907, Renault avait suralimenté un moteur. La compression avait été étendue à la haute puissance et fait la renommée des autoroutes français. Toutefois, une partie de l'énergie était prélevée sur le moteur jusqu'à l'apparition du turbo-compresseur. Sur camion, le turbo résiste à 250 000 km de trafic. Il permet à puissance égale une économie de 10 %. Adapté à la Renault 5, le turbo place ce modèle au plus haut niveau des grands ralliés internationaux. Commercialisée, la voiture sera la plus rapide des petites européennes de série. Associée au moteur de base V6, champion d'Europe 77 de Formule 2, le turbo prouve avec éclat ses aptitudes sportives en remportant les 24 heures du moins 78. En Formule 1, confrontation au sommet de la compétition automobile, le progrès, l'invention technique font la loi chez tous les constructeurs. Pour Renault, les difficultés de mise au point sont en rapport avec l'ambition de ce projet. Ce sont 25 000 km sur piste, sans compter les grands prix qui auront permis de maîtriser ce puissant, ce tout nouveau bolide confié au pilote d'essai Jean-Pierre Jagouille. Il s'agit d'abord de créer une nouvelle conduite qui tienne compte du temps de réponse du turbo et de sa puissance. Il faut partir, s'arrêter des centaines de fois, souvent après un seul tour de circuit pour un petit tour de vis, passer des heures de mécanique au stand dans le camion atelier. Tout est étudié, apprécié, mesuré, enregistré. Fréquemment, la piste remet en cause les propositions du laboratoire ou de l'atelier, les résultats en effet sont incertains. L'équipe doit apprendre vite à faire face aux difficultés, à surmonter l'amertume des échecs. Tu freines plus, c'est ça le problème. Quel est le problème ? Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, je rentre trop vite à l'heure actuelle dans le virage et le freinage n'est pas très bon. Un arrêt sur une seconde et demie, c'est 1000 kW. Trois fois la puissance du moteur à faire supporter par les freins. L'obstination, un certain sens du recul et de la décision, sont des qualités indispensables aux pionniers de la Formule 1. Cela fait partie des enseignements qu'apporte ce projet. Deux tiers du temps sur la piste, un tiers au bon des essais, cela pour chaque nouveau moteur. Un grand prix, c'est plus d'un million de tours sans aucune défaillance. C'est un turbo-compresseur qui tourne à 100 000 tours minutes et qui supporte 800 à 900 degrés. Second moteur de la compétition, l'imagination. 6, 8, 12, voire 16 cylindres, tout est tenté pour gagner de précieux centièmes de seconde. Prise d'air surélevée, aileron avant et arrière, prise d'air latéral, spoiler, stabilisateur mobile, 4 roues motrices, puis 4 roues directrices. Et même un ventilateur arrière pour accroître l'adhérence au prix d'une dépression sous la voiture. Toujours à la recherche du meilleur appui, la coque devient une aile renversée. C'est, avec le turbo, la dernière nouveauté des circuits. Dès 79, tous les constructeurs adoptent cette formule aérodynamique. C'est l'année où la Formule 1 met des jupes. On voit plus loin. Sous le numéro 15, la RS-10 sera l'auto du second souffle, celle du double turbo. En mai 79, une entrée officielle est remarquée. Nouvelle silhouette et nouveau pilote, René Arnoux rejoint Jean-Pierre Jabouille. La grande rencontre a commencé bien des années auparavant avec les formules de promotion Renault-Welf. Après la victoire du Grand Prix de France, c'est enfin à Silverstone que se mesure le progrès réel. 1978, départ en dernière ligne. 1979, départ en tête de René Arnoux qui terminera second au Grand Prix de Grand-Droisagne. Dorénavant, il faudra tenir compte des voitures jaunes dans le championnat du monde de Formule 1 les pionniers du moteur turbo suralimenté font des adeptes. On y songe chez Ferrari, Alfa Romeo, BMW et même Ford Corsworth qui motorise encore les deux tiers des Formules 1. Avec Elfé Michelin pour partenaire, la première Formule 1 turbo du monde a dépassé le cadre de la compétition. Au-delà de l'exploit sportif, de la renommée internationale pour son protagoniste, ce projet est une école de dynamisme. La course a stimulé les études, elle a développé l'esprit de collaboration, elle a entraîné dans son sillage plus de 130 fournisseurs. L'automobile à la limite de l'impossible, c'est un ambitieux projet, c'est l'aventure des temps modernes, c'est d'abord le plus judicieux des investissements industriels, car elle constitue le laboratoire des nouvelles technologies dont bénéficiera la voiture de demain. Avec la collaboration d'Albert Ducrot et l'équipe Renault Sport. d'Albert Ducrot d'Albert Ducrot d'Albert Ducrot d'Albert Ducrot